Michel Leib et Charles Aznavour s'étaient parfaitement trouvés. Leur relation d'amitié a duré plus de 40 ans. Elle a pris soudainement fin, avec le décès du chanteur français d'origine arménienne, à l'âge de 94 ans, le 1er octobre 2018. Tous deux avaient encore passé de nombreuses heures ensemble, le dimanche 30 septembre, au domicile de Charles Aznavour à Mouriez, dans les Bouches-du-Rhône. L'humoriste de 75 ans se souvient que son ami revenait du Japon, et apparaissait fatigué mais heureux, comme il le raconte à Voici ce vendredi 20 janvier. Michel Leib a passé un agréable dernier moment aux côtés de Charles Aznavour. On a beaucoup ri, il adorait les jeux de mots, a confié à nos confrères celui qui vient d'écrire sa première pièce, Les pigeons. Désormais, il ne peut pas s'empêcher de voir défiler dans sa tête la dernière image qu'il a de son ami. Quand je suis remonté dans ma voiture, je lui ai dit à demain, et il m'a raconté une dernière blague, je le revois encore pillé de rire dans le rétro, a indiqué Michel Leib. Mort de Charles Aznavour, ou là, l'amour de sa vieux de forte proximité entre Michel Leib et Charles Aznavour Michel Leib entretenait une relation particulière avec Charles Aznavour. A ses yeux, l'interprète de la bohème était un père, un frère, un ami, un maître à penser, à chanter, à être, disait-il aux parisiens, en octobre 2018. Il faut dire également que le père de trois enfants doit énormément professionnellement aux chanteurs défunts. Grâce à lui, il a pu faire sa première tournée au début des années 80. Un matin, il m'a appelé pour me proposer de l'accompagner en première partie. Je croyais à une blague d'Yves Lecoq. Mais non si estime-moi, m'a-t-il dit, avait raconté Michel Leib au Parisien. Dans la foulée, chaque soir de la tournée, pendant six mois, Charles Aznavour n'hésitait pas à lui faire ses remarques et donner des conseils. L'interprète de la maman avait finalement pris Michel Leib sous son aile, pour le faire progresser et le voir arriver là où il est désormais. Crédit photo, Pierre Perusso. , Pierre Perusso. Sous-titrage ST' 501. , Pierre Perusso. Cours d'Ottawa, Pierre Perusso. Et le projet de la tournée, elle peut dire, est dans un cadre du phénomène. Sous-titrage ST' 501. Il faut être très étonné. Tu sais si l'aise en est. Oh, non! Il faut être très étonné. Sous-titrage ST' 501